C'est à 11h03, le samedi 2 avril, que l'on a sonné à la porte de notre château. C'était extraordinaire, cela n'arrive jamais, on ne sonne pas chez nous, on ne sonne jamais à la porte de notre château. Tout a commencé un jeudi. Je ne peux pas me tromper de jour, puisque c'est le jeudi et uniquement le jeudi que je vais en ville. Il n'y a que ce jour-là que j'ai pu voir ce que j'ai vu. Je ne vais jamais en ville les autres jours. Tout a commencé un jeudi. Et pour être encore plus précis, car il faudra être précis tout au long de ce récit, c'était le jeudi 31 mars. Tout a commencé le jeudi 31 mars à 14h32. Voilà très précisément ce qui s'est passé. Le jeudi 31 mars à 14h32, j'ai vu ma sœur dans le bus numéro 39 qui va de la gare à la cité des Trois Fontaines en passant par l'hôtel de ville. Je vais tout de suite dire quelque chose. Ma sœur ne prend jamais le bus. Ma sœur ne va jamais en ville. Elle déteste aller en ville. Elle déteste la ville. Elle déteste le bus. Et elle me dit chaque jeudi matin, quand je pars pour la ville et que je vais prendre le bus, « Mais comment fais-tu pour prendre le bus ? » Appelle un taxi. Chaque jeudi matin, quand je quitte la maison pour me rendre en ville, ma sœur me rappelle son horreur du bus. Ma sœur me rappelle qu'elle n'a jamais pris le bus, qu'elle ne prendra jamais le bus. Ma sœur me rappelle qu'elle déteste le bus. Je sais pourquoi elle ne prend jamais le bus. Je sais pourquoi elle déteste le bus. Je sais aussi pourquoi elle ne comprend pas que moi, je prenne le bus. J'y reviendrai. Je m'appelle Octave. Ma sœur s'appelle Vera. Nous vivons ensemble, dans la même maison, que nous appelons notre château. Nous ne fréquentons personne, ne parlons à personne, et vivons tous les deux, rien que tous les deux. Dans notre château. Je reprends. Le jeudi 31 mars, à 14h32, j'ai vu ma sœur dans le bus numéro 39, qui va de la gare à la cité des Trois-Fontaines, en passant par l'hôtel de ville. Le bus numéro 39, en 55 minutes, fait le trajet de la gare jusqu'à la cité des Trois-Fontaines. Il traverse la ville du nord au sud. Le quartier des Trois-Fontaines est un quartier plutôt populaire, où nous avons vécu trois ans, quand nous étions enfants, et que mes parents sont venus s'installer dans cette ville. Le bus numéro 39 est un bus que j'ai beaucoup pris, adolescent, et je suis toujours sensible à son passage, car il me rappelle le temps passé. Comment peut-on être nostalgique en voyant passer un bus ? Oui ? Comment ? En tout cas, je le suis. Et dès que je vois passer le bus numéro 39, qui va de la gare à la cité des Trois-Fontaines, en passant par l'hôtel de ville, je ne peux m'empêcher de le regarder, de m'arrêter pour le regarder passer. Le jeudi 31 mars, à 14h32, j'étais à l'hôtel de ville, en train d'attendre mon bus, le numéro 35. Quand j'ai vu le bus numéro 39, je l'ai suivi des yeux, et j'ai vu, oui, j'ai vu, je le jure, ma sœur, dans le bus numéro 39, qui, à 14h32, passait à l'hôtel de ville. J'ai vu ma sœur, qui ne prend jamais le bus, qui n'a jamais pris le bus, qui ne prendra sans doute jamais le bus de sa vie, je l'ai vu, à 14h32, dans le bus numéro 39. Je vais en ville le jeudi, et uniquement le jeudi, principalement pour aller chercher des livres, des livres pour moi, des livres pour ma sœur, verra. Le mercredi soir, elle me prépare une liste de 4 ou 5 livres qu'elle désire, me dit-elle, ardemment lire. J'aime bien quand elle insiste sur le « ardemment ». Voilà la liste des livres que je désire ardemment lire. Et le libraire, un homme passionné, et sans doute passionnant, si je prenais le temps de parler un peu avec lui, a toujours les livres que ma sœur désire ardemment lire. Pour moi, peu importe si les livres sont là ou non, je suis patient. Même si je n'ai jamais eu besoin de commander un seul livre, le libraire a toujours les livres que je désire lire. Mais s'il ne les avait pas, je pourrais les commander, je suis patient, je commanderais. Cela ne me dérangerait pas d'attendre une semaine avant d'avoir les livres que je veux lire. Sans doute, au contraire de ma sœur, je ne désire jamais ardemment lire tel ou tel livre. Ma sœur et moi n'avons pas les mêmes ardeurs. Ma sœur et moi ne plaçons pas nos ardeurs au même endroit. Ma sœur tient beaucoup à avoir les livres qu'elle désire ardemment lire le jeudi en fin de journée. Pas la semaine suivante, ce sera trop tard. Je ne commande jamais de livres pour ma sœur. Elle n'aura plus envie de les lire la semaine suivante. Mais, comme je l'ai déjà dit, le libraire, homme passionné, a toujours les livres que ma sœur désire ardemment lire et il a toujours ce que je désire lire. À un moment où je lisais beaucoup de romans fantastiques, je me suis demandé si ma sœur et le libraire n'étaient pas en contact psychique ou quelque chose comme ça. Elle savait quels livres demandaient et il savait quels livres à voir. Cela pourrait faire un beau sujet de roman si je me décidais à l'écrire, si j'avais envie de l'écrire, si je me souciais d'être lu. À écrire si le monde extérieur à notre château m'intéressait encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada